TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus déçus Bonjour Chez Areb, aujourd'hui nous allons voir le chapitre sur les intégrales Nous allons voir la définition d'une intégrale, comment calculer les intégrales et comment calculer une R Avant cela, pourquoi les intégrales ? Les intégrales, parce que tout simplement, on sait depuis le cycle élémentaire, moyen et secondaire jusqu'en première Comment chercher l'R d'un carré, l'R d'un cercle, l'R d'un triangle Mais il y a certains R assez complexes, on ne sait pas comment les calculer C'est pour cela qu'on a introduit les intégrales en terminale Pour pallier à cette insuffisance, pour pallier à ce manque C'est pour cela qu'on a introduit cette outil-là intégrale qui est très importante pour vous Donc, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on a une R assez complexe, il suffit tout simplement de connaître la fonction de cette courbe Pour pouvoir connaître nécessairement la surface en utilisant les intégrales Je donne un exemple assez illustratif Par exemple, j'ai un repère Le repère, c'est un repère orthogonal Donc, on peut rencontrer aussi un repère orthonormal Donc, on a une fonction Je trace une fonction positive et continue Donc, je nomme ça CF Et là, je délimite ça Je dis X égale à A Et X égale à B Donc, vous voyez Donc, vous voyez que l'air sous la courbe, c'est F Ici Donc, vous voyez que cette région-là n'est pas un carré, n'est pas un rectangle Donc, vous voyez que ce n'est pas une figure géométrique Nous n'avons pas une figure géométrique que nous avons l'habitude de voir Donc, pour chercher cette surface-là Donc, nous n'avons pas des formules Grâce aux intégrales Maintenant, nous pouvons chercher cette surface-là en utilisant les intégrales Donc, je donne la notation de l'intégrale Donc, ça ressemble à un S allongé Donc, on prend les bornes entre A et B La borne est inférieure à A et B Donc, A est inférieure à B Et on écrit la fonction F de X D de X Donc, l'intégrale entre A et B De F de X D de X Avec A inférieure à B Donc, cela représente cette R-là Que nous avons Donc, l'air sous la courbe Délimité par l'axe des abscisses qui est là Et les droites X égale à A Et X égale à B Donc, on voit cela Donc, voici cette illustration Donc, nous allons attaquer la définition Après l'illustration que nous avons faite Donc, nous attaquons la définition L'intégrale d'une fonction positive L'intégrale d'une fonction positive est contenue sur un intervalle A-B Notée L'intégrale entre A et B De F de X et D de X Correspond à l'air délimité par l'axe des abscisses Et les droites X égale à A Et X égale à B Donc, ce n'est rien d'autre que La courbe sous... L'air sous la courbe Donc, là, c'est très important La fonction, elle est positive Et elle est continue Donc, regardons un peu notre illustration La fonction, elle est positive Elle est au-dessus de Y égale à 0 La droite Y égale à 0 Et elle est continue Donc, on voit qu'elle n'est pas discontinue Elle est continue Donc, cette intégrale-là correspond A cette R-là L'air sous la courbe de F Et il y a une remarque à faire Donc, lorsqu'on a l'intégrale Entre A et B De F de X D de X Il faut savoir que C'est égal à Grand F de B Moins Grand F de A Il faudra savoir cela Le grand F là représente la primitive De la fonction F de X Donc, on a grand F de B Moins grand F de A Donc, borne supérieure Borne inférieure Maintenant, au-delà de ça Donc, il faudra savoir que Quand on parle d'R Par exemple Cette fonction-là On voit que la fonction est positive Donc, l'intégrale Cette intégrale-là Intégrale entre A et B De F de X D de X Correspond à Correspond à l'R Pourquoi ? Parce que la fonction Elle est positive Par contre On peut avoir une autre situation Lorsque nous avons Je fais Une petite illustration Où j'ai G ici C'est G Et je délimite G A Je délimite G B Donc, quand on me demande De chercher l'intégrale De A à B Donc, entre A et B De G de X D de X Donc, il faudra faire Très attention Donc, là Nous avions une fonction Positive en haut Mais là La fonction Elle est négative J'en profite pour régler ça Donc, ça ne peut pas être égal À l'R Mais ce sera égal On aura un moins devant L'R Pourquoi ? Parce que tout simplement Cette intégrale-là Donc, la fonction Elle est en dessous Elle est négative Maintenant, cette écriture-là Généralement On préfère écrire On peut réécrire L'R est égal à Moins Intégrale Entre A et B De G de X D de X Pourquoi ? Parce que tout simplement Une R n'est jamais négative On sait qu'en cherchant Cette intégrale-là On a une valeur négative Donc, si on cherche l'R On est obligé de mettre Un moins devant Et là, à ce moment-là Pour faire disparaître Le moins Pourquoi ? Parce qu'une surface N'est jamais négative Donc, l'intégrale De A Entre A et B De G de X Et D de X Si on cherche ça Donc, nécessairement On sait qu'on aura Une valeur positive On aura une valeur négative Autant pour moins Voilà Maintenant, nous allons Attraquer Sans plus tarder Le calcul Des intégrales Comment calculer les intérêts ? Voilà